bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo pour la nouvelle snapshot sortie aujourd'hui la snapshot 24w20a qui en plus gros coup de chance a été maudit donc je peux l'utiliser tel quel alors on va y aller on charge le monde mais on le sauvegarde bien entendu un petit peu avant cette nouvelle mise à jour cette nouvelle snapshot publié aujourd'hui apporte quelques petites modifications à savoir que maintenant les sorcières lâche toujours de 4 à 8 poudre de redstone à leur mort alors ça j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une sorcière mais potentiellement j'ai pas de zone spéciale y'a pas de marais oui il va falloir trouver un quelque chose comme ça oula si c'est bon waouh un giga maintenant là la sauvegarde ça commence à faire beaucoup donc voilà les éléments principaux donc ce sont ces modifications autour des cadeaux offerts par les sorcières à leur mort donc de quatre à huit redstone et puis une autre modification le autour du son du piston le son a été modifié de manière à réduire le volume et l'atténuation alors potentiellement on a un piston dans la salle des machines donc on va aller voir si on entend quelque chose à ce propos là hop on descend par ici ah tiens je pensais l'avoir arrêté celui là mais non voilà alors la machine ici on a un piston oui mais c'est vrai que le piston je sais pas si vous entendez le bruit très très léger bon potentiellement c'est pas flagrant flagrant donc voilà bon parce qu'il aurait été intéressant c'est de trouver une sorcière dans tout ce bazar je suis en train de réfléchir je ne sais pas trop où est ce qu'il y en a où est ce qu'il pourrait y en avoir par là bas on a principalement le désert et derrière la mesa et les badlands donc ça m'étonnerait qu'on trouve grand chose par là bas bon bah écoutez si jamais je trouve une sorcière à vous à dégommer je la rajouterai dans la vidéo mais potentiellement ça va être encore un élément assez compliqué à à visualiser directement ce sont les deux principales modifications de cette snapshot pas d'autres modifications dans cette version a peut-être que on verra quelque chose de nouveau apparaître comme la semaine dernière en fin de semaine dernière avec une version b qui va suivre tout juste derrière mais bon je pense pas qu'il y ait de gros gros souci sur ces modifications là donc peut-être pas grand chose de nouveau par contre du nouveau du côté du village vous l'avez devant vous j'ai fait un petit peu d'exploration et vous verrez dans une prochaine vidéo assez rapidement quel type de d'exploration j'ai pu faire et donc j'ai ramené j'ai ramené un petit peu de cerisier dans ce dans le village voilà et je l'ai installé ici à côté de ma de ma tour de cuivre voilà derrière tout ça donc dans le village se cache parce que j'ai envie de vous présenter dans une dans une prochaine vidéo ça concerne un des compagnons qui nous accompagnent assez souvent et pour lequel je suis assez content de moi voilà je vous tease mais principalement vous avez peut-être compris que je suis parti à la recherche d'un certain nombre de d'autres espèces de loups et bah je suis assez content de du résultat même si j'ai pas obtenu le progrès ultime à savoir trouver tous les les neuf loups mais je suis pas loin voilà ça sera pour je pense la prochaine vidéo vidéo on pourra aussi faire un point à presque mon record de survie je suis aujourd'hui à 312 jours de survie en mode hardcore et bah j'approche de des 316 qui étaient jusqu'à présent où il ya eu un joli bug d'affichage là avec l'oeuf donc 316 jours je crois que c'était le le top le maximum que j'avais fait en en hardcore jusqu'à présent enfin bon après rien ne va m'empêcher de peut-être mourir très très bêtement et de pas pouvoir vous présenter les évolutions non je pense franchement pas que ça devrait pas être le cas voilà je vous mets comme d'habitude les liens vers les informations de cette nouvelle snapshot en anglais et en français et je vous dis à très bientôt salut